Monsieur, il est l'heure de jouer avec notre premier quiz de la soirée. Quelques questions. Parmi les joueurs qui s'affrontent ce soir au Stade de France, l'un d'entre eux s'est marié. Oh là là, c'est Tachar. Il y a 10 jours, lequel ? Quel est Tachar ? J'ai déjà dit, non ? Ouais, merci. Un point pour Donne. C'est parti, c'est marié à 10 jours. C'est bon, on est de Marseille et ça parle mariage. Je suis rare. Ça parle pas de foot. C'est bon, tu le mors. Présent. Les Bleus viennent de battre un record. Ils ont marqué lors de leurs 23 derniers matchs combien de buts au total ont été inscrits. Depuis le début de l'histoire des Bleus ? Mais non, lors de leurs 23 derniers matchs. C'est en lien avec la première phrase de ma question. Ah oui, d'accord. On fait quoi, c'est le plus proche ? Ouais. C'est à juste près, c'est bon. 50 ? 50 ? Non, je dirais 61. 61 ? Ah non, c'est moins. Non, moi je dirais 42. 42 buts. Toi qui es le plus proche. 50, moi. 50, c'est 51. C'est un dom2. 50, il a bossé le mec ! Il n'a pas réponse, il n'est jamais arrivé. Luka Modric fêtera. Non, pardon. Quel est le seul joueur de l'équipe de France à ne pas avoir débuté un match comme titulaire depuis le début de cette compétition ? Mbappé. Mbappé ? Oui, la compétition. Aréola. Ligue des Nations. Aréola. Aréola. Alphonse Aréola. Ah oui, non, Orgardien. Orgardien, Orgardien. Soit précis. Orgardien. Oui, Alphonse Aréola, j'avais gagné. Orgardien. Peut-être Orgardien. Pour l'instant, attends. Donc, ce n'est pas Mbappé ? Je crois qu'il n'est pas débuté, Mbappé. Nkoukou ? Non. Il n'a que 30 ans. Ah non, il est rentré dans les premiers matchs. Titulaire, qui n'a pas commencé, titulaire. Euh, c'est fou. Pourtant, j'ai regardé tous les matchs attentivement. Putain. Mais non, tu me dis que tu n'as rien foutu. Pour le coup, sur la Ligue des Nations, je ne vais pas être bon, les gars. Parce que je n'ai pas ça. Je suis allé au cinéma. J'ai vu les faux british, c'était très sympa. J'ai vu Coupé, Dazan Abissus, c'est très chouette. Ouais, donne-nous la première lettre. Ouais, donne-la. Non, au moins le poste. C'est un judo dans l'équipe de France. Il vient d'arriver. Ah oui, Diaby ? Non, non, il n'est pas jeune en soi, mais il vient d'arriver en équipe de France. Il est pas jeune en soi, mais il vient d'arriver. C'est pas baigné d'air, quand même. Je ne te dis pas close, parce qu'il n'est pas rentré du tout. C'est close. Ah, c'est close. D'accord. Alors, le mec, il dit, je te dis pas close. Tiens, pas commencer, on n'est pas chez Rotel. J'ai un des gens qui connaissent un peu la loi. Je te dis pas close, pas bonne réponse. Et tu perds un point, du coup, ça fait un point. Lucas Modric fêtera ce soir, a priori, sa 152e sélection. 36 ans. Pour combien de buts ? Je dirais 57. 57. Mais non, c'est beaucoup. Attends, combien de sélections, excuse-moi ? 152. Non, non, pas loin. 37. Attendez, on va faire le... Attends. Ouais, c'est pas mal. Ouais, il doit marquer tous les... C'est long, c'est long. C'est très long comme réflexion. C'est normal d'avoir les bonnes réponses. Ok, 28. 28. 22. 22. 22, ouais. J'ai dit 37, moi. 21, personne. Mike Meignan sera titulaire ce soir, ça sera sa quatrième cap avec les Bleus, ce qui lui permettra d'égaler un gardien ayant joué avec l'équipe de France dans les années 90. Qui est-ce ? Les Tizi. Les Tizi. Le Tizi. Le Tizi. Le Tizi. Le Tizi, le PSG, il est là. Attention, c'est la grande dernière question. J'ai pas marqué un point. Quel compère de Julien Casar ne compte qu'une cap en l'équipe de France ? Oh putain. Jérôme Bretagne. Jérôme Bretagne. Non, non, non. Il a plus la Ligue 1. Paroua, ni RMC, quoi. Ah. Ah, euh, c'est pas Aubragniac. C'est, non, attends, attends, je l'ai en plus. Ah, non, les Charbonniers. Charbonniers. Charbonniers, j'allais dire un point. Ah, même j'étais étonné qu'il en ait. Les Bleus, excuse-moi, les Bleus qui auront un oeil à dos à ce soir, non pas pour guetter l'arrivée éventuelle de Zinedine Zidane pour paracer son contrat avec le PSG, mais parce que s'il joue le match de débarrage entre le Pérou et l'Australie, le vainqueur de la rencontre affontera les Bleus lors du premier tour de la Coupe du Monde, l'équipe de France qui aura un superviseur sur place, membre de l'une des équipes de France des jeunes, il pourrait s'agir du sélectionnaire des U18 qui est-ce ? Mankowski ? Non. Ripple ? Non, c'est des espoirs. Diomed ? Non. Putain. Les U19. Putain, les U19, c'est quoi ? Un ancien joueur ? U18, oui. Un ancien joueur ? Ancien joueur ? Ah putain. Il connaît très bien le président de la Fédé. Ah, vous savez, t'es un breton ? Euh... Mathilde. Merde. Putain, qu'est-ce que le breton ? Putain, j'ai... Y'a que ça, les bretons, les Leogwen, les machins. On connaît bien le... Il y a le club, hein. Il y a le club ? Il y a le club, là, que dirigeait Noël Leogwen. Oui, oui, mais je sais... Ah, Montagné ! La Combe ! Non. Euh... Guingamp, donc, hein. Je sais que c'est pas Grombenek. Guingamp, les années 90, il n'y en a pas 12. Lionel Ruxelles. Lionel Ruxelles ! Voilà, c'est chat, vous, ça ! C'est la dernière question. Et ça, ça, je suis heureux de ne pas avoir trouvé tellement... Attends, ça, c'est un, il y a un par exemple. Ah, non, il y a deux. Non, mais ça, c'est... De Lionel Ruxelles, ça vaut deux points. Non, la prochaine réponse vaut deux points, et c'est la dernière. Et on aura la réponse en archive sonore. France-Croatie, c'est un match de Ligue des Nations, donc, ce soir. Mais ce fait aussi, dans le passé, une finale de Coupe du Monde en 2018. Et pour les plus anciens d'entre nous, une demi-finale de Coupe du Monde. Liontura. Que reporteront les... Davor-Suker. Ah, même. Que reporteront les Bleus des Médiaques et 2 buts à 1. Le but croate a été marqué par Davor-Suker. Liontura. Qui est l'auteur de la passe décisive. Diorga, Azanavochic, Azanavochic. Réponds, non, réponds. Comment tu dis ? Comment tu dis ? Azanavochic. Vlaou... Non, non. Vlaouic, tu dis ? Non, non, c'est un gaucher. C'est une passe du gauche. Alors tu dis ? Azanavochic. Eh ! Azanavochic. Non, c'est ça. Azanavochic, c'est ça. Azanavochic du gauche. Réponse au micro de Thierry Gialdi et de Charles Bietry, c'était sur Canal+. C'est moi qui l'ai, hein. Et l'ouverture du score pour la Croatie après 22 secondes. Il faut remettre le début du son, Serge. C'est là qu'on a la passe. Moi, j'ai dit même le prénom. Même te dis dans le club, si tu veux. On va écouter Thierry Gialdi avec Charles Bietry. Allez, vas-y. France-Croatie. Le club. C'est un ballon dans les pieds d'Alyosha Azanavochic. Un bon appel de chouker. Attends, franchement. Il y en a qui dit Azanavochic. Azanavochic, c'est beaucoup trop approximatif. Mais j'ai dit un vrai prénom. C'est Azanavochic, un truc dans le genre. Moi, j'ai dit Azanavochic. Qui a joué où, en France ? À Montpellier-Mess. Est-ce que rien que pour ça, dégagé Azanavochic pour avoir un jeu ? Parce que je peux te dire. J'ai fait une rebonde dada. Je peux te dire si tu veux. Maintenant, on va négocier. Allez, on enchaîne. On va négocier.